coucou tout le monde c'est tuto pratiques alors aujourd'hui je vais vous montrer à comment activer le bouton démarrer sous windows 8 comment l'activer et comment avoir donc de l'avoir gratuitement donc on va faire ceci avec star 8 c'est star 8 c'est le créateur de star 8 donc le créateur de star 8 c'est microsoft donc ne vous dites pas qu'en installant ça ça va abîmer votre pc parce que c'est totalement microsoft qui a créé pour windows 8 et normalement il a 4 euros et des poussières 4 dollars et des poussières voilà tout simplement et donc après je vous montrais comment le modifier là et les façons windows 7 vous voyez c'est vraiment la manière windows 7 et après je vais vous montrer comment le modifier tout ça voilà tout simplement donc pour commencer vous télécharger vous êtes dans le lien dans la description que je vais vous donner désolé pour les images là tiens c'est de la pub donc quand vous tombez ici vous cliquez sur download donc c'est un fichier rare donc il faudra winrar donc je mettrai le lien dans la description pour avoir winrar gratuitement et pour le télécharger donc là vous cliquez sur le dossier là ici vous extrait tout vers votre bureau voilà c'est fait ensuite notre chose nos choses seront 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 ils sont avec tout est là d'accord donc voilà tout est ici donc voilà tout est là donc à au lieu de le tout faire vous créez un nouveau dossier et vous le déplacer donc moi j'avais déjà créé un dossier donc si vous le nommez comme vous voulez voilà comme ceci donc quand vous tombez ici vous allez cliquer sur la première chose qu'il y a là attention ne pas cliquer sur ça si vous cliquez sur ça vous ratez tout moi ou là c'est la version payante nous on va prendre la version gratuite la version gratuite c'est exactement la même que la payante sauf qu'on ne t'ait pas voilà tout simplement donc tout ça on s'occupe de rien on s'occupe juste de de celui ci vous double cliquez ici aussi mais moi je suppose que ça ne va pas marcher parce que je l'ai déjà oui vous mettez en anglais en anglais vous avez pas sûr voilà non j'ai déjà en fait donc alors quand vous l'aurez mis en anglais ça fera je crois un chargement je suis plus sûr je sais plus ce que ça fait et ensuite vous aurez ceci qui apparaîtra alors on va attendre voilà et le bouton démarrer aussi bien là c'est sûr vous l'avez vous avez oui vous avez star 8 après c'est le configuré soit de cette manière soit de cette manière il ya plusieurs styles comme je vous l'avais dit auparavant donc il ya le thème par défaut qui est celui ci voilà on peut désactiver la transparence en cliquant sur diable 30 ce que c'est voilà donc là il ya plus de transparence mais c'est plus joli quand même qu'elle est la transparence ça fait sinon vous n'avez pas ce pas c'est pas de très jojo 1 on peut quand même le dire ensuite voilà vous avez la version star 8 1 pour changer le bouton voilà comme ceci pour changer le bouton cliquer sur star 8 ou flag flag c'est la version normale ensuite il ya la couleur la couleur moi je vous conseille de la et c'est normal donc voilà vous avez plusieurs thèmes il ya solide là c'est vraiment là c'est vraiment windows 8 windows 7 assez là le thème pour le star 8 windows 7 mais moi je préfère le windows 7 thème suis là je trouve un peu plus joli voilà avec la transparence ça donne encore mieux ensuite il ya 7,7 ce style donc ce style c'est ce style là voilà donc comme moi voilà ensuite vous pouvez voilà donc quand vous cliquez dessus vous tombez sur ça ou sur ce qu'on avait tombé tout à l'heure tout simplement c'est pas installé pas installé surtout ne pas installé pendant que vous êtes sur internet je vous le conseille parce que donc regardez cette vidéo bien comme il faut et après faites le parce que si vous le faites en même temps vous êtes sur internet mais ça buggera vachement voilà donc là ensuite vous avez tol qui est comme ceci wild qui est comme ceci voilà en gros là c'est un large qui est comme ceci et enfin full screen qui est donc comme ceci donc là on revient comme auparavant donc moi j'ai laissé sous windows 7 thème et puis là vous pouvez configurer ce que vous voulez moi je vous conseille de laisser tout par défaut voilà tout simplement voilà donc laisser tout comme ça et puis voilà et re bonjour alors excusez moi donc j'ai oublié de vous montrer quel un petit truc alors quand j'ai quitté la vidéo maman j'ai remarqué qu'on pouvait quand même faire un truc assez sympa alors c'est donc j'ai les ses suspens donc quand vous avez configuré quand vous avez tout tout configurer sur le star 8 c'est à dire sur ça vous avez choisi votre style bon vous quittez et puis vous revenez dessus déjà avant de quitter vous épinglez l'onglet voilà alors donc vous choisissez votre style moi c'est celui-là comme je vous l'ai dit tout à l'heure alors là vous savez à ici là lequel lequel look de bouton vous préférez donc il ya le star 8 qui ressemble à celui-là qui est banal le flag qui est voilà ça par défaut custom image donc là on va choisir notre image pour aller là on est sur pic image et voilà excusez moi problème je 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 donc quand vous avez cliqué sur 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 ça là vous donc quand vous avez cliqué sur ça bon il y en a quelques-uns il n'a pas beaucoup mais il y en a quand même donc c'est pour changer l'icône au lieu de mettre le truc blanc voilà vous en avez pas mal vous pour choisir l'icône vous allez vous cliquer sur cela que vous voulez donc moi je vais prendre il y en a pas mal des pas mal en plus en sont pas si moche que ça voilà par exemple celui-là on va faire ouvrir voilà c'est comme ça donc vous c'est un truc de windows mais quand on va dessus c'est comme ça et puis voilà donc tout simplement voilà donc non en plus on peut mettre un Une chose Et en plus on peut La modifier quoi C'est ça la chose la meilleure Ça c'est vraiment Le truc le mieux C'est vraiment bien Voilà donc On peut vraiment changer Moi je vais prendre Celui là Ou large Il est gros Il est assez gros celui là Ouais il est assez gros Sauf que le gros moi Il ne m'intéresse pas Donc je vais prendre le plus petit Voilà donc il y en a pas mal Enfin il y en a pas mal Il y en a un petit peu Sur internet vous pouvez trouver à mon avis Plus de choses Mais pour Windows 8 Windows 7 c'est pas compatible Voilà simplement Voilà la couleur Comme je vous l'ai dit vous pouvez la changer Voilà donc c'était la suite du tuto Excusez moi Je ne vais pas avoir ça à vous montrer Voilà donc je vous dis à plus tard Abonnez-vous à ma chaîne Likez cette vidéo si elle vous a plu Et puis voilà Donc je vous dis à plus tard Merci à mes Tipeurs et souscripteurs – Sous-titrage FR 2021